On va faire examiner Julius. C'est un petit de 3 ans. Quelque chose ne va pas. Je vais endormir Julius parce que je vais devoir faire passer une caméra dans son oesophage et dans son estomac. Voilà. Je suspecte qu'il ait ingurgité des ordures. Les corbeaux ont tendance à déposer dans les enclos les détritus laissés par les visiteurs dans la réserve ou trouver plus loin dans les environs. Viens. C'est quelque chose de commun. Ok, c'est tombé, mais je pense qu'il a reçu une bonne dose. D'autres animaux passeraient leur chemin, mais bizarrement, les rennes raffolent des ordures. Ça fait effet. Donc, lorsqu'un renne est en piteux étage, inspecte le contenu de son estomac à la recherche de détritus. Il dort ? Oui. Ça va ? On va te cacher les yeux. Voilà. Ce que vous voyez là, en fait, c'est une caméra. Si je la mets là, on peut voir mon oreille sur l'écran. Je peux la mettre dans le nez. Bref, ça va nous permettre de filmer l'intérieur de son oesophage et de son rumen. Je ne verrai peut-être pas tout, mais au moins, j'aurai un visuel. Ça, c'est une sorte de spéculum pour éviter qu'il morde la caméra. C'est dément. Oui, ce sont ses amygdales. Regardez quand il respire. Quand je regarde l'osophage de Julius, je ne vois rien d'anormal. Les parois ne sont pas abîmées. Maintenant, je suis dans le rumen. Burke, c'est quoi ça ? Il a un gros... Vous voyez ? Juste là, dans son rumen. C'est fibreux. C'est un ulcère. Oh mince. Ça ne devrait pas être là. En gros, un ulcère, c'est une plaie sur la paroi interne de l'estomac. D'où ça vient ? Ça, c'est la question. On est dans le rumen et on cherche des choses qui n'ont rien à faire là, comme des détritus. C'est quoi ça ? C'est de la verdure. On va encore avancer. On ne va sûrement voir que du verre, mais bon. C'est pratique. Je ne vois pas de plastique, mais je me dis que c'est peut-être enfoui dans le contenu de son rumen. Bon, on va arrêter là.